Musique Bonsoir chers spectateurs, je suis ravi de vous accueillir en vous ouvrant les voies de Jigsaw, huitième film de la saga Saw et seul à avoir le nom du tueur pour titre. Pour vous rappeler le principe, dans Saw, le tueur, quelle que soit son identité, capture des personnes afin de les confronter à leurs errances morales à travers des énigmes des énigmes cruelles qui demandent à se servir de sa tête. Je ne suis pas un grand humoriste. Bien que le septième film Saw 3D avait été annoncé comme le chapitre final, le réalisateur du premier opus, James Swan, avait prétit cette suite surprise en affichant un dessin d'un marinette de Jigsaw arborant un numéro 8 dans le film Insidious. Les studios Lion Gates avaient depuis 2012 pensé à reprendre la série à travers un reboot. C'est au final sous le nom de Saw Legacy que fut présentée cette suite officielle en 2016, avant de devenir Jigsaw. Entre thriller et violence graphique, Saw s'est inscrit dans la pop culture comme un sommet du corps au succès mondial. Ce dernier épisode ne devrait pas déroger à la règle. Maintenant que vous en savez un peu plus sur Jigsaw, nous allons jouer à un jeu. J'espère que vous êtes bien installés parce que nos agents viennent de condamner les portes. Ce soir, deux salles s'affronteront. Les gagnants verront le film, les perdants n'en auront pas l'occasion. Je vous laisse imaginer ce que nous allons leur faire subir. Pour survivre, vous devrez partager vos messages sur les réseaux sociaux avec le hashtag HorrorNightKinepolis. L'autre salle utilisera un hashtag différent. Vous pourrez suivre la progression de chaque salle grâce à une jauge. Alors, chers spectateurs, vivre ou mourir, à vous de choisir. Bravo, c'était tout juste. J'imagine que les autres spectateurs vont être... Déçus. Écoutons leur réaction. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne HorrorNight d'Halloween avec Jigsaw. Sous-titrage ST' 501